Et salut tout le monde c'est Amel Léger, on se retrouve pour un nouvel épisode de Omniopolis J'espère que tout le monde va bien, aujourd'hui on va s'attaquer à des choses pas forcément très importantes sur le mode pack Mais on va quand même avancer sur nos singularités, il y a des singularités à faire Et juste derrière comme vous pouvez le voir, on a déjà plus de 8000 singularités d'uranium Alors je pense que l'uranium on va plus en avoir là, il en reste encore 78000 Mais par rapport à avant vous avez vu que c'est bien descendu Mais ça ça va être facile en fin de compte de pouvoir le re-upgrade Donc ça ne devrait pas trop poser de problème pour cette singularité Et ensuite juste là on a 3 autres singularités où ça s'est arrêté Cette singularité là c'est la singularité d'expérience En fait elle s'est arrêtée parce qu'on a pas qu'on a plus d'xp mais on a plus de bouteille Et du coup on a toujours de l'expérience, donc là c'est pas un problème Vous avez vu qu'ici avant il y avait un petit peu d'expérience qui était coincée dans la machine Bah ça s'est barré et du coup en fait ça s'est re-rempli Et puis il y a une autre, un des 3 autres fluides qui est arrivé là-dedans pour pouvoir le remplir Donc ça ça va, mais il faudra qu'on fasse des bottles Et pour faire des bottles ce sera simple, on pourra farmer du sable à fond Le cuir très vite Ou alors utiliser des machines pour farmer directement le verre Le transformer et on sera bon Ok donc ça la suite sera pas de problème Le mob singularité lui il va être pénible à faire Parce qu'il va vraiment falloir qu'on trouve un moyen en fin de compte Il y a un mob à côté, ouais c'est un corbeau là Arrêtez de faire du bruit je parle Merci Donc du coup je disais ici le mob singularité il va être un peu chiant Parce que il va falloir farmer à fond Alors soit, ouais c'est la rotten flèche Il va falloir qu'on farme vraiment à fond la rotten flèche Et pour la rotten flèche en fin de compte ça va être soit je refais des fermes à mob Alors rotten flèche, alors je reclique ici Voilà, enlève le R mais le N Là c'est mieux Mais pour la rotten flèche on a toujours l'abeille comme on a vu On a également le ressource duplicator Mais pour le ressource duplicator il faudra farmer à fond le basic mob essence Donc ça normalement on devrait pouvoir l'avoir Mais ça je crois que c'est vraiment pas assez rapide pour nous Donc le mieux ça va être de faire spawner du mob en fin de compte Du zombie pour pouvoir récupérer un maximum de rotten flèche Et là il va nous en falloir vraiment beaucoup Parce que là c'est 4096 de rotten flèche pour faire une singue Et enfin l'explosive singularité, ce qui va nous manquer là dedans ça va être La gunpowder Donc pareil il va falloir qu'on trouve un moyen de farmer la gunpowder Je suis en train de récupérer mon verre Ah oui le truc il est là Très bien Ah oui j'ai un petit peu de deepslate sur moi Parce que j'ai travaillé un petit peu sur la déco de la base Je vous montre J'ai enfin fait ici l'arche dont je vous avais parlé Sur cette arche là j'ai mis du man à glace pour qu'on puisse voir en fin de compte derrière Et ensuite nous avons cette zone là Alors le plafond je vais peut-être le changer Peut-être que je vais y mettre des poutres ou des conneries comme ça Je sais pas encore comment je vais faire Mais nous avons ici un escalier Et cet escalier là nous permet C'est un escalier donc il nous permet d'aller à l'étage au dessus Ok de cet étage là On peut accéder en fin de compte au couloir pour accéder aux autres tours Je vais attendre de faire entièrement cette tour là avec l'intérieur Pour pouvoir le dupliquer sur les 4 autres zones Alors ça posera peut-être problème ici Et peut-être là-bas par rapport à tout ce que j'ai installé Mais c'est pas grave on pourra réarranger la chose un petit peu plus tard Et oui je me suis réinstallé en fin de compte ma boîte d'AFK Que j'avais enlevé la dernière fois Parce que vu que je suis en train d'enlever le sol ici Bah je peux plus vraiment me mettre en dessous Parce qu'avant je me mettais en dessous Mais là le sol continue de se faire enlever Ok Ca continue toujours Et malheureusement il a pas pu terminer Attends finalement Malgré que je suis resté AFK un petit moment sur le modpack Il a pas pu se terminer Pourquoi ? Parce que Il y a un truc Alors attends je suis descendu d'où là Il oule le trou Il est là Parce qu'il y a un truc avec le builder Qui est un petit peu agaçant Mais qui du coup Est plutôt pas mal Mais dans mon cas c'est agaçant C'est qu'il va s'arrêter de travailler Quand il va tomber sur un chest de loot air Loot air on se rappelle qu'est-ce que c'est C'est ce mod là en fin de compte Qui vous permet d'avoir des chests Dorés Quand vous l'avez pas ouvert Et ça devient un chest bleu quand vous l'avez ouvert En fait ce mod là Permet quand on joue en multi D'avoir Des loot par joueur C'est à dire que bah Le gros problème qu'on peut avoir aujourd'hui sur Minecraft Vania Par exemple avec les nouveautés Des J'ai oublié leur nom Mais c'est des espèces de plaques Qui vous permet d'avoir l'armure en Azerite Maintenant j'ai oublié leur nom je suis désolé En gros il faut les trouver dans des bastions aujourd'hui Sur Minecraft 1.20 je crois C'est ça Et le problème c'est que bah Si vous ouvrez un chest et vous le récupérez C'est pour vous Un autre joueur qui passe derrière Et bah qu'est quête il a plus rien Loot air lui il permet De garder le coffre Et au final vous avez votre loot Mais le joueur à côté de vous Qui va arriver en même temps que vous Va avoir son loot également Donc au final il y a deux fois plus de loot Si vous êtes à deux Et bah lui il va pas les casser Parce que forcément si on essaie de casser un chest de loot air Il va dire non Il va dire attention Euh il y a un problème On y retournera Je vais le laisser tourner de toute façon Parce qu'à mon avis On va y rester un petit moment sur cet épisode là Et il aura probablement l'occasion de nous remontrer ça Mais en gros Les coffres de loot air je ne peux pas les casser Juste en cassant avec la pioche Avec la hache Il faut que je fasse shift Et que je le casse Lui c'est pas ce que c'est le shift Donc bah il s'arrête de travailler Et du coup bah en bas je me retrouve Avec une zone qui est pas finie d'être D'être creusée quoi Et dans l'idée une fois qu'ici Ce sera terminé d'être creusé Comme je vous l'avais dit Je vais mettre des murs Evidemment on va faire en sorte que le plafond Les murs et le sol Ce soit Clean Je veux un truc Clean Pour qu'on puisse installer Toutes nos automatisations Absolument débiles Pour faire l'endgame de ce modpack Débile J'ose le dire Parce que l'endgame est débile Voilà Mais en attendant Et bien on a une dernière singularité à faire Pour qu'on puisse Toutes les avoir Hein Donc la dernière singularité Celle qui va lui manquer C'est la magical singularité Et on a vu qu'on allait passer Sur cette cingu C'est à dire qu'on va se faire Les source gem Avec du source berry Enfin avec un source berry roll Que j'ai toujours sur moi d'ailleurs Mais pas que Parce qu'on peut également faire cette cingu Avec mana steel Mana pearl Bah ça on veut pas Ça c'est hors de question Parce que c'est beaucoup trop chiant à faire Donc vraiment lui Ce sera le plus simple Et pour le faire On va aller sur Arth nouveau Euh voilà On va utiliser Alors on va probablement utiliser Des sources jar Pour farmer en fin de compte Le Bah la source Et pour farmer la source On va utiliser des Volcanic source link Ces volcanic source link Vont pouvoir travailler Alors ça c'est un truc Que je ne savais pas Mais qu'on m'a appris Sur stone block 3 C'est qu'on peut utiliser Des pédestaux Faut que je les retrouve Sur la liste des items Ça devrait être Par là Non ça c'est le Alors il est peut-être Sur la première page Au final J'ai peut-être Je vais peut-être zapper Je voudrais pouvoir le trouver là Non en fait Il a besoin des pédestaux Pour crafter ça Mais il les voit pas C'est pas ça non plus C'est pas ça non plus C'est terrible Je ne le trouve pas Il l'a Non Mais il est où Ouais il était sur la dernière page Donc Arcane pédestale L'idée c'est que Sur l'arcane pédestale On va mettre un item A côté Du volcanic source link Lui il va consommer L'item qu'il y a là Pour générer De la source Et ensuite derrière Pour avoir notre source gem On va utiliser Un ebbement chamber Et on va lui envoyer Je pense qu'on va lui envoyer Du lapis lazuli Parce qu'on le farm Attire l'arigot Celui là On en est à où On est à 720 000 Je pense que ça devrait aller Et en plus on continue De le farmer non stop Ce truc là Parce que le lapis lazuli Si je redescends A ce niveau là Il me semble que j'avais installé Le lapis vanilla aussi Le lapis vanilla Est-ce qu'il est là-bas Non ça c'est le lapis Deepslate Mais là il a arrêté de farmer Parce que Bah c'est full Ça veut dire Que je dois avoir La blinde de lapis En minerai Ouais Ok En plus c'est en train De void maintenant Ça c'est un truc Que j'ai oublié de faire Et j'aurais peut-être Pu le faire avant C'est dommage J'aurais dû augmenter Ces drawers A fond les ballons Pour pouvoir avoir Un maximum de ressources Et hélas Je ne l'ai pas fait Je vais le faire Très brièvement Je vais me faire Plein d'upgrades Parce qu'au final Ça va nous être Fortement utile On va reprendre De la netherite On va claquer Ces blocs là Et on va pouvoir Le combiner Comme ça On sera tranquille Ah ouais Il est en train De récupérer du minerai Là On va monter à fond Les drawers Et vous avez vu C'est pas si compliqué Que ça pour avoir Le source gem Il faut juste que Il faut qu'on ait Des sources Enfin de la source Pour pouvoir transformer Ça en ça On n'est pas obligé En vrai d'avoir des sources Mais c'est plus rapide Et le setup Que j'avais fait Sur stone block 3 On va plus ou moins Faire le même Sauf que J'allais dire On va le faire Par là bas Et je vais peut-être Le dupliquer En fait je vais probablement Faire un miroir Entre là et là Et on va faire Exactement le même setup Mais évidemment On va faire un truc Assez overkill Pour pouvoir farmer Très rapidement ce truc là Ça il faut vraiment Qu'on le farm vite Dans l'idéal Il faudrait qu'on en farm 256 En 5 secondes Puisqu'en fin de compte Pour faire une cingu Il faut 5 secondes Il faudrait que j'en farm 256 en 5 secondes Dans l'idéal On va voir si c'est faisable Bah tiens Voilà Vite fait avant qu'on commence Les items de Ars nouveau Voilà ce qui me marque Break was cancelled Donc en gros Il peut rien Il peut plus casser Là il s'est arrêté de travailler Il travaille plus actuellement Oh il me casse Mais Thermal Oh j'ai zappé ça J'ai totalement Zappé Oh c'est pas très grave Je pourrais les reposer C'est pas trop trop un problème Surtout qu'il y a pas Énormément de choses A reposer Mais en gros Si on revient sur Là où il s'est arrêté Et bien Il s'est arrêté Oh la vache Ça vient de spawner à fond Il y a un spawner Juste là Ah oui non c'est là Boss d'apothéosis Ok Bien ça Bon les boss d'apothéosis Ça va Avec mon armure J'ai pas trop de problème Pour la vache Tout ce qu'il a drop What the fuck Il a drop quoi Attendez Ça va être là dedans Non Là dedans Là dedans Là dedans Alors je le remets là dedans Non Qu'est ce qu'il a drop J'ai pas vu Il y avait des items Qu'il a drop Je les ai pas vu C'est ces trucs là Je sais pas où ils sont partis What Où est-ce qu'ils sont foutus Euh Ouais Bon bah je sais pas trop Il les a quand même pas mis là dedans Non il les a pas mis là dedans Peut-être qu'il y a eu un bug avec ça Après tu me diras Peut-être On sait pas Tiens j'ai pas regardé ici Ah C'est arrivé là dedans Ok Il m'a dropé tout ça du coup Des guardian gem Très bien Bon pourquoi pas Je vais lui redonner ça Parce que j'en ai plus rien à faire Et donc ouais Il s'est arrêté de miner Justement à ce niveau là Au niveau de ce coffre là Bah il mine plus Parce que bah il peut plus miner Et là si vous voyez Si j'essaie Bah par contre eux Ils sont en train de me Casser les noix Vous êtes en plein milieu les gars Je suis désolé Là on est en train de démontrer Le petit problème qu'on a avec le Voilà Merci Bon je disais Qu'on a du loot là dedans Mais si j'essaie de casser le coffre Je peux pas le casser Vous voyez il me marque Il faut que je fasse Shift Clic droit Enfin shift break Pour pouvoir le casser Donc je vais récupérer les loots On a récupéré quoi là Ok Et là je vais pouvoir faire Shift clic Et voilà Là il peut recommencer à miner Alors j'ai enlevé le son Des blocs qui minent Comme ça on a pas ce problème là Et du coup bah je vais également Enlever ce chest là Comme ça ça posera pas de problème Bon ça ressemble à ça le setup Il va pas très vite Et du coup de l'autre côté On a exactement le même setup Donc pour le faire Comme je vous l'ai dit On a utilisé les arcane pedestaux Pour pouvoir mettre Des blocs of coal Le bloc of coal est directement aspiré Par le volcanic source link Qui envoie Bah du source là dedans Alors les blocs c'est overkill Mais au moins ça fonctionne bien Et je suis même en train de me dire Que peut-être juste un seul bloc Ce serait suffisant Par rapport au craft Et du coup on pourrait peut-être Même le compacter un petit peu plus Ce truc Mais dans tous les cas De toute façon je vais sûrement faire Un autre étage au dessus Parce que Comme je vous l'ai dit Pour avoir cette singularité Il va nous falloir 256 items Et pour que ce soit rentable Il nous faudrait 256 items Tous les 5 secondes Parce que ça prend 5 secondes En fin de compte A faire ce craft là Et on a clairement pas 256 setup Enfin 256 divisé par 5 On les a clairement pas Et là actuellement En fin de compte De ce que j'ai pu découvrir Alors quand je vous dis Cette info là C'est parce que Pour crafter Du lapis vers Le source gem Ça prend 5 secondes J'ai pu faire le calcul Ça prend à peu près 5 secondes Le même temps Que pour faire la singularité Donc en soit On pourrait diviser 256 par 5 Et faire le setup nécessaire Mais je vais rester ça comme ça Et je vais m'installer Un autre setup Comme dit au dessus Un autre étage Et un tout petit truc Au dessus aussi Peut-être même quelque part Devant pas très loin d'ici Alors ce setup là Il est posé depuis un petit moment Parce qu'en fait J'ai travaillé la zone Trois fois Déjà Et j'avais même record Un tout petit bout Mais au final Je me suis rendu compte Que c'était vraiment pas terrible Donc je relance Tout simplement Et c'est pour ça Que j'en ai plus De ce côté-ci Que de ce côté-là Parce que là forcément Ça commence à peine Et là en fait On peut juste se faire 3, 5, voire 4 C'est tout Donc c'est pas C'est pas ouf Par rapport au Combien déjà ? 30 720 ? Voilà N'est-ce pas Bon Donc je disais L'autre setup Que je vais faire Ce sera avec Des abeilles Parce que oui On a l'Arcane Bee Qui va nous permettre En fin de compte De process l'Arcane Compte Pour avoir Des sources de gem Et là dedans En fin de compte Alors pas dans la centrifuge Mais probablement Que je mettrais du speed upgrade Dans la centrifuge Mais plus dans la zone Où on va récupérer Les arcane comb Donc du coup Dans le Bee Hive Je vais lui mettre Des upgrades Et au niveau Des upgrades Du mode J'ai pu Crafter Cela Les productivity Upgrade Puisque les productivity Upgrade Vont augmenter Alors attends Que je lise bien The production output Of bees In this hive By 140% Increase Donc ça va augmenter De 140% La productivité De mes abeilles Voilà c'est ça l'idée Et en fin de compte On peut le crafter Maintenant qu'on a Les draconiques chunks Qui se craft Avec les draconiques dust Qui se farment Avec le draconique comb Puisqu'on l'a On peut se le permettre Donc je vais leur mettre Deux productivity Je vais leur mettre Un de speed Plus le fait D'éviter que les mobs Enfin que les abeilles Ne sortent Et on pourra accélérer La chose En espérant On va avoir un petit peu Plus d'arcane Pas de l'arcane Mais c'est du source gem Un petit peu plus rapidement Bien que les abeilles Ne vont travailler Que deux jours Donc ouais C'est pas fou Et du coup Pour les avoir Cette abeille là Quand on clique dessus Il nous dit bien Qu'il faut regarder Le spawn egg Et le spawn egg Se craft comme ça Avec du source gem Plus un diamond bee Spawn egg Nice Il pleut J'aime beaucoup Donc là ce que je vais faire C'est que je vais poser Ça autour Il n'y a plus qu'à mettre ça Au centre Et Hein No receipt found If pedestal as a require They must be placed Within un bloc Cube around the chamber Ah Ça je savais pas ça Ok Donc en gros Il faut que je les pose A un bloc de distance Donc on va faire comme ça Voilà Là ils sont à un bloc de distance Ça devrait le faire On recommence En fait C'est à cause de ce Setup là Enfin pas forcément Setup là Mais à cause De cette condition là Hein Alors attends Comment qu'on fait alors Si ça marche pas Hein Je joue pas un truc Ah non c'est L'enchanting Oh la la Je suis désolé Je suis désolé Je suis tellement rincé Par cet épisode En fait Que bon Ça va le faire Y'a pas de soucis Et puis là par contre Attends oui Là Ah attends Là il veut un arcane corps On va y arriver On va y arriver Ne vous inquiétez pas Ça va bien se passer Arcane corps Ça il faut le mettre En dessous Voilà Ça fait longtemps Que j'ai pas crafté avec ça D'ailleurs Tac Tac Ah là impeccable Bon c'est pas si compliqué Que ça C'est juste que Ouh Y'a du son maintenant Sympa le son Oh nice Ça c'est très nice Ça c'est très très nice J'aime beaucoup Bref On va avoir les abeilles Donc comme ça Ça va nous aider Mais oui du coup Ce setup là Pas le volcanique Mais lui là Libuement chamber Ce qui se passait Avec le setup Que j'avais installé là C'est que j'avais Collé énormément D'arcane pédestal Avec des abeilles Munchamers Parce que de base Ici j'avais beaucoup plus De setup Que 2 4 6 8 10 Là en fin de compte Il y a 10 setup Voilà Donc j'en ai installé 20 J'en avais un peu plus Je crois que j'en avais 15 ou 14 Je sais plus Mais ça ne fonctionnait pas Il n'y avait aucun qui fonctionnait Parce que Bah eux étaient trop proches de lui Yep Donc là L'idée Je refais un étage au dessus Alors je vais évidemment Faire les murs Un petit peu comme ce que j'ai fait Là bas Avec Botania Ok Donc il va y avoir Un mur ici Et je vais probablement m'amuser A faire le design D'un mur également là Alors l'idée C'est qu'on ne rentre plus Dans cette zone Un peu comme ce que j'ai fait Ici On a pas mal de setup de posé Là c'est pareil C'est pareil Pardon J'ai pas mal de setup de posé Mais dans l'idée Je ne veux plus En fin de compte Y retourner là dedans Ça va farmer Et point Et d'ailleurs je suis en train de me dire Que j'ai énormément de bonsaï pot Je vais peut-être l'exploiter ça Pour l'endgame On verra Mais ouais Je vais fermer le tout Je vais faire un étage au dessus Avec l'essai Justement de faire juste ça En une seule ligne Plutôt que de mettre les 3 Pédestos Voir si ça suffit largement Pour le source jar Et la petite zone Avec les abeilles Bon et bien voilà Je viens de terminer cette partie là Et puis évidemment L'autre partie là-bas Est terminée Et c'est sur 2 étages Et j'ai pu finalement Le mettre sur une ligne En bas je les ai mis sur 3 Mais au final J'aurais pu le mettre sur une ligne Et oui J'ai beaucoup de FPS en moins Ça se voit Hein Ça se voit Oh la vache Alors Tout à l'heure Quand j'avais terminé ça Vous voyez que là Je suis plutôt pas mal en FPS Mais il y a seulement Certains moments Où Les FPS Descendent à fond Genre là Je remonte Là je redescends C'est peut-être au moment Où en fin de compte Ils sont en train de changer Les items à l'intérieur Mais quoi qu'il en soit Je vous explique Et je vous montre Juste là On a notre Beehive Avec nos 5 Arcan B Que j'ai pu crafter Avec le Simulator Upgrade Comme ça Ils ont juste à butiner Sur ces 3 blocs là Bien que Comme je l'ai déjà dit Pardon Un seul bloc suffit Le Speed Upgrade Et enfin 2 Productivity Qui produit Un petit peu plus de combes Et je les ai envoyés Dans un Heated Centrifuge Alors le truc C'est que le Heated Centrifuge D'ailleurs il y a marqué Qu'il y a un pollen puff A l'intérieur Je sais même pas Où est-ce qu'il est Là-dedans Mais bon c'est pas très grave J'ai voulu le tester Et en plus il est pas Il est pas donné En fin de compte Je vous montre Donc moi actuellement J'utilise celui-ci J'utilise le Pored Centrifuge Sur toutes mes abeilles Ok Là j'ai utilisé celui-ci Le Heated Centrifuge Comme vous pouvez le voir Le craft est vraiment pas donné Fort heureusement Le Dragon Egg On peut le crafter Assez facilement comme ça Donc ça c'est pas trop un problème Sauf que Bah j'ai pas vu d'info Plus que ça Mais en gros Bah il fonctionne Comme une centrifuge classique Alors il va peut-être Un petit peu plus vite De ce que je vois là Parce que là j'ai pas mis De speed upgrade Par rapport à l'autre Où j'en ai mis Mais il va peut-être Un petit peu plus vite Qu'une centrifuge classique Pour le coup je ne saurais dire Mais en tout cas Ça se récolte Et puis ça se stocke Directement là-dedans On est à 12 000 Juste là Et de l'autre côté Nous sommes maintenant À 18 000 Juste à ce niveau là J'ai installé Des façades Où j'ai en fin de compte Connecté directement Ce drawer là Et le drawer là-bas également À Applied Donc maintenant Si je tape Source Alors source bien sûr Source gem Voilà je suis déjà À 31 000 Là ce qu'il va falloir Que je fasse C'est les envoyer Là-dedans Forcément On va le faire On va le faire ensemble Comme ça ce sera fait Et j'ai pas besoin De refaire une petite coupure Avant la fin de l'épisode Parce que c'est effectivement La fin J'ai encore des trucs À vous montrer Attendez Ne partez pas tout de suite Alors sur le up On va mettre ça Il va me falloir par contre Des filtres Et sur le up J'ai envoyé Sur le signal orange Donc up On envoie sur le signal orange Filtre Source gem Ok Juste là Je vais pouvoir lui prendre ça Normalement il va récupérer Le source gem Alors il l'extrait en blanc Par contre Peut-être que ce serait mieux Que je l'envoie en blanc Finalement au-dessus Ok Hop On va l'envoyer en blanc Très bien On va lui donner de l'énergie Il va me falloir un petit peu plus De cartes Donc up Energy On t'envoie La dose Non ça c'est pas Aussi c'est l'énergie Mais en fait j'en ai pas besoin Je vais envoyer ça Ici insertion Je vais t'envoyer la dose Hop Hop Sur le up Je crois que j'ai vraiment pas besoin de ça En fait c'est juste sur l'extraction Que j'ai besoin de ça Et ici sur l'extraction Je vais t'en remettre un Non Tac Tac Histoire qu'il extrait plus rapidement Ce truc là en fin de compte Donc ça c'est bon Je vais pouvoir également Prendre celui-ci Et le connecter là Donc voilà Là il reçoit le sur gem Il reçoit l'énergie Parce qu'on vient de tout connecter On va produire Notre singue Magical singularity Impeccable Ça termine notre quête Pour les singues Je vais pouvoir le mettre là-dedans Et ensuite Il va falloir que je pointe vers le sud Et que je fasse une insertion En noir Avec sur le up Une extraction En noir Voilà Il a rien mis dedans Non c'est bon Là en théorie J'ai fait une insertion en noir Extraction en noir s'il te plaît Voilà Là il les enlève Très bien Maintenant il les envoie là-dedans Super Donc là maintenant J'ai mes singues Qui sont formées Toutes les singues Qu'on a besoin sur le modpack Elles sont là Donc on peut d'ores et déjà Se faire l'ultimate singularité Hein Mais on a vu Qu'il nous en fallait beaucoup trop Il y a une seule chose Sur ce setup Qui me fait un petit peu peur Je vais vous montrer A ce niveau là Qu'est-ce que c'est Bah derrière Il faudrait peut-être Que je rebouche ce trou là Parce que oui j'ai fait un copy-pass gadget Pour pouvoir installer Ce fameux couloir Pour accéder à cette zone C'est regardez par ici On a un bloc de lave Le bloc de lave a été généré A cause du Volcanic Source Link Parce que le Volcanic Source Link Peut générer en fin de compte Justement ces sources de lave Je ne pensais pas Je ne pensais pas Qu'il allait pouvoir le générer Assez rapidement comme ça Donc ce que je vais faire C'est que je vais juste Rentrer là Je vais Casser ça Mettre un bloc à la place Refermer En espérant qu'il ne Recase pas le bloc Mais j'ai la même chose En fin de compte de l'autre côté C'est possible qu'à cet endroit là J'avais pas de bloc en fait Donc Parce que quand on regarde De ce côté là J'ai la même chose en fait Donc Soit c'est vraiment C'est pas de bol Et en fait il me le génère là Parce que Le Source Link il est ici Aucune idée Tu vois c'est Bah bah c'est comme ça Je ne sais pas comment Trop l'expliquer Mais on verra En tout cas je vais le laisser comme ça C'est terrible le fait De plus trop avoir des FPS Dans ce coin là Et pourtant ce que j'ai fait C'est pas suffisant Donc j'ai mis des slabs Je mettrai des slabs également De ce côté là J'essaierai D'arrondir un peu Cette zone là C'est à dire mettre des slabs Pour Le rendre un petit peu plus smooth Par contre le fait Que ça s'allume Et que ça s'éteigne ici C'est peut-être ça Qui me crée des problèmes De De perte d'FPS Donc il va falloir Ah ouais tu me diras Après c'est peut-être Je sais pas Je sais pas Je regarderai ça Un petit peu plus tard Bien entendu D'ailleurs Pour la zone ici Avec le builder C'est terminé Donc ça y est Il a terminé de me creuser Absolument toute la zone Donc là ce qu'il va me reste à faire Alors ça c'est un glow squid Qui vient de mourir Il y a un autre glow squid Qui vient de spawner Et qui tombe Incroyable C'est une ferme à glow squid Ici je vous le dis Ce qu'il me reste à faire C'est que sur les murs Qu'on a ici J'ai déjà retiré Ah oui je les ai réinstallés J'ai déjà retiré Une couche sur chaque mur Comme ça J'ai plus qu'à Mettre un mur Avec un type de bloc Je vais vous laisser me dire Dans les commentaires Quel type de bloc Je pourrais utiliser Est-ce qu'on utilise Du deep slate Est-ce qu'on utilise Du skulk Est-ce qu'on utilise De la sandstone Je sais pas trop en fait Donc avant de commencer Quoi que ce soit Je vais attendre Vos retours sur les commentaires Parce que oui Cet épisode là Malheureusement Sort samedi J'aurais voulu sortir vendredi Mais j'ai pas eu le temps J'étais des Enfin je vais pas me justifier Mais j'ai pas eu le temps Voilà tout simplement Sur le sol J'ai encore des choses à virer Et pareil le sol Je prendrai un bloc opposé Par rapport au bloc Par rapport au bloc Pardon que vous allez me proposer Sur les murs Et sur le plafond Bah c'est pareil En fait de compte J'ai encore deux couches à virer Comme je vous l'avais dit Ici on mettra du verre à la place Et on pourra commencer A installer Des tonnes Des tonnes Et des tonnes de choses Pour farmer beaucoup plus vite Pour atteindre l'endgame Et concernant l'endgame du modpack J'avais vu comme je vous avais dit Sur le discord du créateur Qu'il allait peut-être modifier les crafts Et on m'a donné l'info Dans mon chat en live Que le créateur Ne s'occupait plus du tout De ce modpack là En fait c'est un modpack Qui est mort A l'heure actuelle Malgré le fait que La fin du modpack En tout cas l'endgame On verra si c'est faisable Techniquement ça l'est Mais bon V'là le tryhard Qu'on va devoir faire Comme des mongolitos On verra bien Mais le truc c'est que C'est fort dommage D'avoir pris un modpack Qui au final N'a pas eu Si vous voulez Le Le temps nécessaire Pour être peaufiné Parce que pour moi Il est clairement pas peaufiné Il y a énormément de problèmes Sur ce modpack Ça reste jouable C'est pas des problèmes Majeurs C'est des problèmes mineurs Qui moi en tant que créateur de pack Je les vois Et ça a tendance à me déranger Mais j'en parle pas plus que ça Mais pour l'endgame C'est vraiment un gros souci Vraiment Donc si j'avais un truc à vous dire On en reparlera sûrement Lors du world tour Mais ce modpack Je le conseille pas Vraiment Même si c'est sur une dernière version Et qu'il y a des mods Qui sont plutôt chouettes C'est pas un modpack Que je conseille En tout cas A l'heure actuelle Espérons peut-être que On sait jamais Il fasse une mise à jour Pour régler l'endgame Et dans ce cas là Je retire tout ce que j'ai dit Bien qu'il y a toujours Quelques petits problèmes A droite à gauche Mais je retire tout ce que j'ai dit Par rapport à Je vous le conseille pas Pour l'instant en tout cas Clairement Passez votre chemin Prenez un all the mods Par exemple C'est très bien Il y a des mises à jour Conçamment Au moins c'est pas mal Mais voilà Sur ce Je vous laisse là J'espère que cet épisode Vous aura plu On regardera ce qu'on fera Au prochain épisode Mais à mon avis On va commencer A installer Le gros du matos En bas J'attends vos retours Sur les commentaires A savoir Quel type de bloc On utilise sur les murs Tout en sachant Qu'il faut que ce soit Des blocs Qu'on a utilisé Dans la base Donc soit de la deep slate Vous pouvez être précis Sur la deep slate Mais si vous me dites Deep slate Bah je choisirais Soit de la sandstone Ce sera probablement La sandstone Que j'ai à mes pieds Ou alors Du smooth sandstone J'en sais rien Ou alors du skull Qui est pareil Vous êtes pas obligé D'être précis Je pourrais choisir Le bloc que je veux Et ensuite En fonction du sol Et du plafond Je modifierai en fonction Du mur Sur ce Partez bien tout le monde Et à bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz